Il existe de très nombreuses hortensias, comme cet hortensia grimpant au-dessus de ma tête, mais celui qu'on aime le plus, c'est l'hortensia macrophylla, qui fait des grosses boules de fleurs pendant l'été, des boules de fleurs pratiquement de toutes les couleurs, vous connaissez le bleu, le blanc, le rouge et le rose. Les hortensias sont assez faciles de culture. Ils aiment avoir un arrosage régulier, en particulier pendant la canicule. C'est pour ça qu'il faut bien pailler le pied et arroser copieusement la première année. Trouvez-lui aussi un emplacement plutôt frais. Allez, on va dire à la mi-ombre, pas de soleil l'après-midi, ça serait parfait. Le soleil du matin, ce n'est pas gênant. Ils peuvent s'accommoder pratiquement à tous les terrains, même la terre argileuse, à condition que ce soit légèrement acide. Par contre, pour les hortensias bleues, il est préférable de les mettre en terre de brouillère. Et si vous avez un terrain calcaire, il est préférable de les mettre en peau pour garder cette couleur bleue. Dans certaines régions, on va les tailler au printemps. Surtout s'il fait froid en hiver, les fleurs fanées vont protéger les tiges. Par contre, dans d'autres régions plus clémentes comme la Bretagne, on va tailler à l'automne juste après que les fleurs soient fanées. On coupe les fleurs fanées juste au-dessus d'un bourgeon déjà formé. On va enlever le vieux bois qui n'a plus de bourgeon. Et on ne va pas tailler trop sévèrement. Pourquoi ? Parce que les fleurs arrivent sur le bois de l'année précédente. Vous pouvez planter l'hortensia en peau, à condition que le peau fasse au moins 40 cm de profondeur. Vous pouvez le planter directement en terre de brouillère. N'oubliez pas un bon drainage dans le fond du pot et surélevez le pot pour que l'eau s'évacue facilement. Et puis, l'hiver, protégez-le du vent, des vents froids. Mettez-le un petit peu à l'abri. Et avec tous ces soins, vous devriez profiter de ces fleurs magnifiques pendant chaque été.